Bonjour, je m'appelle Anja et aujourd'hui, nous allons apprendre comment épeler nos noms en utilisant le code binaire. Chaque fois que vous utilisez Internet pour consulter la météo, regarder une vidéo YouTube ou envoyer un courriel, votre appareil utilise le code binaire. Les ordinateurs stockent, traitent et communiquent de l'information en représentant différentes lettres et chiffres en code binaire. Le code binaire fonctionne en utilisant une séquence de chiffres, en utilisant seulement les 1 et les 0. Mais ce n'est pas des chiffres normaux. Le chiffre 1 veut tout simplement dire que ce chiffre-là est allumé et le chiffre 0 veut tout simplement dire que ce chiffre-là est éteint. Ceci veut dire différentes choses dépendamment de si on essaie de coder pour des lettres ou pour des numéros. Commençons avec les numéros. Chaque chiffre dans notre numéro va représenter une certaine valeur. Le 1 ou le 0 va nous dire si cette valeur-là est allumée ou éteinte. Puis, nous allons additionner toutes les valeurs qui sont allumées et nous allons avoir notre chiffre normal. Mais quelles sont les valeurs représentées par ces chiffres? Nous pouvons lire le nombre de trois à gauche. Le chiffre à la droite représente la valeur 1. Le prochain chiffre représente la valeur 2. Le prochain chiffre représente la valeur 4, 8, 16, 32 et 64. Voyez-vous un motif? Chaque valeur est multipliée par 2. Essayons cet exemple. En code binaire, nous avons les chiffres 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Quelles valeurs sont allumées? Les valeurs allumées sont celles avec un chiffre 1. Donc, 1, 8 et 64 sont allumées. Les autres valeurs représentées par le chiffre 0 sont éteintes. Donc, 2, 4, 16 et 64. Nous pouvons maintenant additionner toutes les valeurs qui sont allumées. Donc, 1, plus 8, plus 64, qui nous donne 73. Donc, en code binaire, le numéro 73 est représenté par le numéro 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. L'alphabet fonctionne de la même manière, mais avec un chiffre 0, il y a quelques chiffres d'extra ajoutés au début de chaque lettre. Maintenant, la partie amusante. Voyons comment épeler nos noms en utilisant le code binaire. Moi, j'avais créé un collier en utilisant des perles de différentes couleurs pour mes 1 et mes 0, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi pour épeler vos noms. Des boutons, du macaroni, des bonbons. Vous avez juste besoin de quelque chose pour vos 1 et quelque chose pour vos 0. Maintenant, on n'a pas besoin de mémoriser le code binaire pour chaque lettre. On peut consulter une liste. Donc, consultez la description de cette vidéo pour voir une liste que nous avons créée pour vous. Mon nom est Anya. Donc, le code binaire que je vais devoir créer est ici. Je vais utiliser des perles bleu pâle pour mes 1 et des perles bleu foncé pour mes 0. Je vais aussi utiliser des perles bleu pour diviser chaque lettre. Alors, allons-y! Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, mon nom est Anya en code binaire. N'oubliez pas de partager vos créations avec nous sur les réseaux sociaux et taggez les anciensistes.